Salut tout le monde, c'est Monsieur Flech, et aujourd'hui on va parler de fenêtres XP. Il s'agit d'un système d'exploitation de micro-dou, sorti le 24 avril 2001, et dont le support a pris fin le 8 avril 2014. Mais je ne vais pas vous gaver de détails techniques, je vais plutôt vous raconter 5 anecdotes amusantes qui vont vous donner l'illusion de vous instruire, mais que vous aurez oublié d'ici la semaine prochaine, et que vous pouvez facilement retrouver sur la première page des résultats de Google, mais comme vous avez la flemme de chercher par vous-même, je vous apporte ça sur un plateau repas en faisant une vidéo dessus. C'est parti ! Le saviez-vous ? Si vous écrivez « Buisson cache les fées » en anglais sur un bloc-notes, que vous enregistrez et que vous ré-ouvrez le fichier, cela affiche des caractères illisibles... Attends Flech, la première anecdote est déjà finie ? Bah oui, elle allait vite en même temps, tu veux que je dise quoi de plus ? Bah t'as qu'à faire un gag en rapport avec l'anecdote, c'est comme ça qu'ils font les autres youtubeurs. Et c'est bizarre, mais j'ai pas du tout la même voix que d'habitude. Ok, on va faire ça. Voilà, anecdote suivante. Franchement, qui ne connaît pas ce paysage ? Il s'agit très certainement du fond d'écran le plus connu du monde. La colline verdoyante est un cliché qui a été pris en 1995 dans la vallée du Napa, près de San Francisco. Son photographe... L'avait initialement prise pour la vendre à Corbis, une banque d'images qui a ensuite passé un contrat avec Microdoux. Et croyez-moi, il était loin d'imaginer que son cliché aurait eu un tel succès. Et l'image n'a même pas été retouchée sur Photoshop. Aujourd'hui, la colline verdoyante est recouverte de vignes. Ah là là, qui ne s'est pas amusé au moins une fois sur ce billard électrique spatial ? C'est une question rhétorique, pas la peine de répondre devant votre ordi, je ne vous entends pas. Cette blague aussi a été déjà faite plein de fois par d'autres vidéastes. Eh bien, si vous tapez sur votre clavier « 1 max », vous avez une balle supplémentaire. Si vous tapez « B max », vous avez un robot qui vient vous soigner. Ah non, vous avez un nombre illimité de balles. Si vous tapez « et c'est caché » en anglais, vous contrôlerez la balle avec votre souris. Et si vous tapez « H max », vous avez un score de 1 million. Dans la version originale, le nom des trois adversaires par défaut, Pauline, Michel et Ben, correspondent respectivement au conjoint d'un employé qui a trouvé un bug dans le programme, une employée qui a démissionné en 1995, et l'enfant d'un employé qui a fréquenté le lieu de travail de l'entreprise. Après Vista, ces noms ont été remplacés par les points cardinaux. Au fait, vous avez remarqué que j'avais écrit « Anecdote 5 » alors que c'était la 4 ? Mais bien sûr qu'on avait remarqué, t'es sérieux Flèche ? C'est la troisième grosse idée cliché que t'enchaînes ! T'as troqué ton âme et ton originalité contre tes 10 000 abonnés ou quoi ? Mais c'est le 1er avril ! Et alors, sous prétexte que c'est le 1er avril, on peut faire n'importe quoi ? Oui ! Là où y'a c'est magnifique, là où y'a c'est fantastique, là où y'a c'est magnifique, là où y'a c'est fantastique, là où y'a c'est magnifique, là où y'a c'est fantastique, là où y'a c'est magnifique, là où y'a c'est fantastique. Ok, on peut passer à la vraie cinquième anecdote du coup ? Non. En fait, t'as raison Hermine, ça m'amuse pas ce format, c'est pas mon truc. J'ai l'impression de juste réciter ce que d'autres personnes ont déjà rédigé avant moi. Mais tu peux pas partir sans avoir parlé du solitaire ! Bah, quand vous faites ALT plus MAJ plus 2, vous avez l'animation des cartes qui tombent. Vous savez, le même effet que fait parfois votre fenêtre quand ça bogue. Bon voilà, si t'as pas aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce rouge en cliquant juste ici. Partage la vidéo sur le 15-18, n'hésite pas à crier aux plagiat dans les commentaires, et surtout abonne-toi pour faire gonfler ma irréputation. A bientôt ! Ah là là, sérieusement, vivement le prochain vrai reset system !